... Responsables de l'administration du secteur forestier, militants de la société civile et instances non étatiques engagées dans les plaidoyers pour l'intégrité des forêts congolaises, représentants des peuples autochtones et chefs traditionnels, tous se sont retrouvés en atelier vendredi 15 et samedi 16 décembre 2017 à l'hôtel Selton à Kinshasa. Objectif de cet atelier de deux jours organisé par le Centre pour la recherche forestière internationale SIFOR, valider les conclusions et recommandations des consultations entre les parties prenantes. C'était aussi l'occasion d'ouvrir la voie à la discussion, au partage d'expériences et à l'apprentissage dans le but d'enrichir le rapport en incluant les résultats de ces discussions. Cet atelier de deux jours a eu le mérite d'aller au-delà de FLOA parce que le problème au pays c'est que ces lois ne sont pas appliquées. Donc on a essayé d'identifier les causes. Pourquoi on n'a pas la culture de respect des textes ? On est vraiment en profondeur. Nous avons suivi les plaidoyers de chefs Coutimié qui veulent être entendus. Nous avons suivi les différents acteurs de la société civile. Donc c'est vraiment des éléments qui peuvent aider les différentes parties prenantes à mieux intervenir dans la prochaine réforme. Malgré les dernières réformes dans les secteurs, dont la loi du 29 août 2002 porte en code forestier, la République démocratique du Congo semble continuer à lutter contre les problèmes des premières générations. Alors qu'il existe des textes légaux consacrant la reconnaissance des droits des communautés sur les forêts, une reconnaissance effective sur les terrains, doit encore avoir lieu à travers des mécanismes appropriés. On a plus de problèmes avec l'application de la loi qu'avec la loi elle-même. Le code forestier n'est pas un texte difficile. Il est assez moderne, d'autant plus qu'il intègre les principes modernes de gestion des forêts et des ressources naturelles. Mais en même temps, le code forestier essaye de prendre en compte les aspects socio-culturels de nos milieux ruraux forestiers. Et donc c'est un bon instrument de gouvernance forestière. Le rôle des chefs coutumiers dans l'accès aux droits fonciers, forestiers et reconnus aux communautés, les principales activités qu'ils mènent concernant les droits forestiers locaux, les obstacles auxquels ils sont confrontés et comment les atténuer, autant d'aspects évoqués en lien avec l'autorité traditionnelle pour qui les forêts, les mines, l'eau, bref, toutes les ressources naturelles sont assises sur le sol, mieux sur la terre. Ainsi, les problèmes des terres doivent être réglés avec l'implication des autorités traditionnelles. Et donc la réforme foncière qui s'appuie sur la terre, forestière qui s'appuie sur la terre, minier, tout, ont cette origine et c'est là notre plaisir, c'est qu'actuellement le message commence à passer. De comprendre que si l'autorité coutumière s'est battue depuis l'époque de colonisation jusqu'aux époques des indépendances, c'est parce qu'ils voudraient que la terre soit protégée. Les participants ont également examiné les évolutions attendues des futures réformes dans la législation forestière et les écarts entre la législation et les lacunes dans sa mise en œuvre au profit des communautés tributaires des forêts. Cet atelier c'est une opportunité pour notre ministère de l'Environnement de recueillir des recommandations importantes pouvant nous aider à avoir une nouvelle loi politique forestière dans le nouveau code forestier qui doit être révisé en tenant compte de la représentativité de toutes les parties prénantes dans la société civile. A l'issue de cet atelier, un rapport de validation a été produit dans lequel les résultats des discussions et recommandations formulées à l'issue de cet atelier de l'Environnement de recueillir des réformes